Générique 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 Chat GPT par-ci, chat GPT par-là. Depuis l'arrivée de ces nouveaux logiciels conversationnels, on ne parle plus que de ça, d'intelligence artificielle. Tellement la révolution technologique paraît énorme, mais sur le point, peut-être, de faire basculer l'humanité vers le meilleur ou vers le pire. La réalité dépassant bientôt les meilleurs scénarios de science-fiction. Il faut dire que dans l'intitulé, en tout cas, intelligence artificielle, ce produit de l'homme le concurrence précisément sur le terrain qui a fait jusque-là sa force et sa supériorité, dont déplaise aux animalistes, l'intelligence. Alors, le cerveau humain peut-il, va-t-il résister à la machine ? Quel projet ? Quelle idéologie, d'ailleurs ? Y a-t-il derrière la création de ces nouvelles technologies ? Et faut-il y mettre un frein ? Mais lequel ? Eh bien, on fait le point ce soir avec le grand philosophe des sciences, Etienne Klein, notamment, qui nous fait l'honneur d'être parmi nous. Bienvenue à toutes et tous sur les Monts Bleus. Et bienvenue à nos invités, en duplex et autour de cette table. Ce soir, le grand plaisir, le grand honneur de vous recevoir, Etienne Klein. Bonjour, bonsoir, je ne sais pas ce qu'on dit. Bonsoir, enfin, on est un petit peu indifférez. Venu spécialement pour nous, vous n'étiez pas allemand, vous étiez à Chamonix. Pour un colloque. Pour un colloque, oui. Pour travailler. Vous allez faire quand même un peu de montagne. Non, on n'aura pas le temps. Oui, cassez tout, mon effet. Parce que, chez vous, le corps et l'esprit, c'est important. C'était le plaisir aussi de citer en introduction ces mots de Denis de Rougemont, un suisse qu'on aime beaucoup, et qui dit, les uns, c'est dans les premières pages de votre livre, les uns pensent, dit-on, les autres agissent. Mais la véritable condition de l'homme, c'est de penser avec ses mains, avec ses pieds aussi, avec son corps. Ce sera peut-être le moto de l'émission ? Oui, c'est une phrase qu'on pourrait appliquer aux alpinistes, qui pense avec les pieds, avec les mains, selon les circonstances. Et l'importance du corps. Mais d'une façon plus générale, en France, l'enseignement mesure l'intelligence par l'abstraction. Et dit intelligent, quelqu'un qui est capable de verser dans l'abstraction. Il me semble que c'est une caricature. Et je dresse le portrait de mon frère aîné, qui est mort il y a un peu plus d'un an, qui lui était mon antiparticule, il avait un an plus que moi. Il était très habile de ses mains, il pouvait réparer n'importe quel moteur, n'importe quel objet technique, mais tombait dans les pommes devant la moindre équation. Et le système scolaire n'a pas su reconnaître cette capacité très singulière qu'il avait, en oubliant que l'intelligence, elle se déploie selon un certain spectre, qui est très large. Mais notre esprit, dès lors qu'il considère que deux choses sont différentes, que A n'est pas la même chose que B, ne peut s'empêcher de se demander si A est mieux que B, ou moins bien que B, ou supérieur à B, ou inférieur à B. Autrement dit, on n'arrive pas à penser la différence sans penser la classification ou l'ordre. Et il me semble que c'est un travers qu'on devrait essayer de corriger autant que possible. – Et de penser quand même l'incarnation. On est un corps et un esprit. Philippe, bienvenue à vous. – Merci, bonsoir, et je souscris, nous sommes des corps pensants, et on pense de différentes manières, et voilà, on oublie effectivement que toute cette chose-là, l'ordre est un présupposé. On a toujours tendance, avant d'analyser, de comprendre, à juger, c'est-à-dire à classifier, avant même de connaître la nature de ce qu'on classifie, et ça, c'est un vrai souci. D'où le débat d'aujourd'hui, enfin le débat, la conversation d'aujourd'hui sur l'intelligence artificielle qui nécessite, pour qu'on en parle, qu'on en connaisse un rayon, et je pense que le rayon n'est pas très connu. – Alors, avant qu'on y vienne, je vais vous présenter quand même un tout petit peu plus en détail, Étienne Klein. Vous êtes philosophe et historien des sciences, physicien aussi, vous dirigez notamment à l'Université Paris-Saclay, le laboratoire sur les sciences de la matière, et je l'ai dit, vous venez de sortir un livre dans la prestigieuse édition blanche de Gallimard, «Cours circuit », qui est une sorte de réflexion holistique qui associe au détour d'un chapitre, Einstein et les Rolling Stones, vos deux idoles, et dont on va beaucoup se nourrir tout au long de cette émission consacrée à l'intelligence humaine et artificielle. Une IA qui, comme nous tous, Bertrand Kieffer, bienvenue, vous met en émoi. – Merci. – Vous nous entendez ? – Oui, je vous entends. – Rédacteur en chef de la Revue médicale suisse, médecin, éthicien et théologien. Tellement en émoi que vous venez d'affirmer, Bertrand Kieffer, dans une interview accordée à Blix, ce week-end, que l'intelligence artificielle va rendre l'humain de plus en plus bête. Qu'est-ce à dire ? – Écoutez, il est bien difficile de définir l'intelligence, alors qu'elle soit artificielle, qu'elle soit humaine. Ce qui est sûr, c'est que l'intelligence artificielle couvre un champ très étroit dans le spectre dont vient de parler Étienne Klein. Et l'intelligence humaine, c'est quelque chose de beaucoup plus large, beaucoup plus complexe, très incarnée. On ne peut pas la séparer d'un être humain, pratiquement, de son intelligence. Elle est liée à son corps, elle est liée aux décisions morales qui pensent sans cesse concernant sa propre vie et que nous prenons tous collectivement concernant l'avenir, concernant les grands défis. Par exemple, qu'est-ce qu'on fait avec le changement climatique ? Qu'est-ce qu'on fait avec le tarissement des ressources ? Ce n'est pas des questions d'intelligence artificielle, ça. Et toutes sortes de choses. Mais malgré tout, on est en train de co-évoluer avec l'intelligence artificielle de façon très étrange, on s'hybride à elle, de plus en plus. Et elle a de plus en plus d'influence sur nous, comme si elle nous fascinait. Et c'est en cela qu'il y a aussi dans cette co-évolution deux courbes en ciseaux, c'est-à-dire de plus en plus d'intelligence du côté de l'artifice et de plus en plus de choix qui est délégué à cet artifice par des humains qui abandonnent d'une certaine façon leur propre, le propre d'être humain, d'avoir une capacité de surplomb, de critique, de décider des choses sur un plan moral et sur un plan global. Eh bien, c'est ça, au fond. Et en cela, nous nous abattissons clairement parce que ça, c'est une régression d'une intelligence large, un large spectre qui fait notre propre, à nous les humains, individuellement et collectivement. Parce que l'intelligence humaine, c'est aussi une intelligence collective et c'est aussi une intelligence qui nous vient du passé qui est extrêmement large et qui a tendance à disparaître au profit d'une création par les humains de quelque chose d'extrêmement performant, qui trouve énormément de solutions, énormément de réponses, mais qui ne sait pas poser les questions humaines. Déjà, très concrètement, Étienne Klein, là, il y a des études neurologiques maintenant qui nous le disent, plus on délègue des tâches de mémorisation, de géolocalisation, en ato, dans notre portable, plus on devient bête, plus l'hippocampe s'atrophie. Donc, le cerveau se reconfigure, il y a des tâches qu'il a apprises à faire qui vont structurer une partie de le cerveau et dès lors qu'on délaisse ces tâches pour les donner à faire à des machines, le cerveau fait autre chose. Mais c'est important de rappeler que le mot intelligence dans l'expression intelligence artificielle, c'est le mot anglais, intelligence, qui n'a rien à voir avec le mot français intelligence. L'intelligence en anglais, c'est la gestion des données et le traitement de l'information. L'intelligence, au sens français du terme, c'est en fait la pensée, c'est-à-dire la capacité à créer des concepts, la capacité à formuler ou à exprimer un esprit critique, à critiquer ce qu'on a dit, à critiquer ce qu'on entend et c'est surtout la capacité à montrer ce par quoi on est intelligent. C'est-à-dire qu'une machine va donner des avis et mettre des jugements sans dire par quel cheminement elle est arrivée à ces jugements. Donc son intelligence n'est pas démontrée, elle n'est pas intelligente. Tchad G.P.T., vous citez, ne comprend rien à ce qu'il raconte. Ce sont des machines qui apprennent sans rien comprendre. Mais nous qui lisons les phrases produites par ces machines, nous avons l'impression qu'elles ont été écrites par un humain parce qu'elles parlent en langage naturel, répondent à nos questions qui sont exprimées en langage naturel. Mais c'est nous qui donnons un sens aux phrases. Ce n'est pas la machine qui l'ignore complètement. – Donc il est faux, selon vous, de parler d'intelligence à propos de ces machines ? – Absolument. Et je pense que la question que tout le monde pose depuis quelque temps, c'est est-ce que ces machines vont vraiment devenir intelligentes ? Est-ce qu'elles vont devenir par exemple conscientes d'elles-mêmes ? Mais ce n'est pas, à mon avis, ce n'est pas la question. En tout cas, si cette question se pose, ce n'est pas pour aujourd'hui. La question, c'est qu'est-ce que ces machines font à notre intelligence ? Quelles sont la façon de penser, de travailler, de collaborer, d'être en interaction avec les autres, de traiter l'information ? C'est plutôt ça la question qui est préoccupante. Le fait que les machines parlent, beaucoup de machines parlent, est-ce que ça va changer notre façon de parler ? Et qu'est-ce que c'est qu'une parole vraiment humaine dès lors que des machines parlent comme les humains ? Par quoi allons-nous différencier notre façon de parler de celle des machines ? Voilà des questions intéressantes. Et puis, comme j'ai la chance de pouvoir enseigner, je vois bien que quand un étudiant se pose une question, à mon époque, si j'ose dire, je ne suis pas tout jeune, mais quand on se posait une question, on voyageait avec la question, on l'emportait avec soi pendant des jours et des jours. Et on se trouvait bête de ne pas parvenir à la résoudre. Et puis un jour, on lisait un livre, on rencontrait quelqu'un, on avait soi-même une pensée qu'on était capable de produire qui résolvait la question. Il y avait une joie intellectuelle dont la force était liée au travail qu'on avait accompli soi-même pour trouver la bonne réponse. Aujourd'hui, dès qu'on se pose une question, on va chercher, on demande à TchadjpT ou à une autre machine de nous fournir la réponse. et la joie de la recherche me semble tuée dans l'œuf et ça rend la vie intellectuelle peut-être un peu plus triste. – Mais à quoi ça sert effectivement au fond, Philippe Bal, de déléguer, comme ça, à ce point-là, ces tâches de la pensée à des machines ? – Il y a des tâches qu'on fait faire à des machines, mais en oubliant le plaisir qu'on a à faire ces tâches. c'est très évidemment que notre vie… – Mais on résume des numéros n'a-t-elle, on n'a aucun plaisir à dire. – Oui, on a les numéros de téléphone, mais par exemple, je ne sais pas, vous avez un traitement de texte, mais peut-être aussi qu'écrire certaines choses à la main ne donne pas le même résultat. Il y a une façon de brouillonner à la main qui n'est pas du tout la façon de brouillonner sur un ordinateur et le texte final s'en trouve finalement modifié. Mais quand même, dans un monde où les gens sont… La passion populaire la plus grande, la plus massive, c'est le sport, c'est-à-dire l'éducation du muscle, de la force, de l'agilité par l'entraînement, par l'entraînement intensif, on fait tout ça. On est prêt à faire énormément de choses, les tapis de course, les salles de sport qu'on voit partout, sauf pour le cerveau. Le cerveau, on va déléguer à une machine… Le cerveau est comme un muscle, c'est-à-dire que si on ne le sollicite pas, il s'atrophie. Et on est prêt à développer des biceps de 60 cm de diamètre, mais avoir un tout petit cerveau en délégant toutes les tâches intellectuelles à des machines, il y a une question qui se pose là. Mais peut-être, il faut-il se la poser encore en amont parce qu'il serait nécessaire d'enseigner aux enfants ou d'apprendre ou de communiquer aux enfants le plaisir que représente la joie intellectuelle. Et c'est même une des rares promesses de bonheur que la vie tient, ce sont les joies intellectuelles. Les autres, ce n'est pas toujours sûr. nous avons une existence tragique. Ce que la machine ne fera jamais, par exemple, c'est avoir conscience qu'elle va mourir. Nous, on a cette conscience qui nous taraude et qui nous oblige en quelque sorte à inventer les outils de notre joie de vivre. Et parmi les outils principaux, il y a ce travail intellectuel, ce travail presque musculaire du cerveau, qu'on ne devrait jamais perdre de vue, quels que soient les services évidents que peuvent rendre les machines d'intelligence artificielle dans des domaines que la médecine, la recherche ou les domaines dans lesquels vous travaillez. Voilà. Mais Bertrand Kiffer, justement, c'est au médecin que je m'adresse, est-ce qu'on deviendra concrètement, physiquement, physiologiquement de plus en plus bête à justement déléguer toutes ces missions et à moins penser et à ne plus penser de la même manière ? Mais comme il vient d'être dit, c'est vrai que le cerveau s'entraîne comme un muscle et qu'on perd des compétences. On va devenir, en tout cas, on le voit en médecine, c'est très frappant, de plus en plus surveillé, de plus en plus influencé par les courbes que nous produisons nous avec nos propres données et toutes sortes de choses de ce genre au fond, qui entraînent une médecine qu'on appelle de précision, extrêmement informatisée. Mais so what ? Quand on voit en médecine le plus grand problème que rencontrent les gens, c'est quand même le problème de la finitude aussi, comme il vient d'être dit. C'est-à-dire, à la fin, le problème de la mort et donc encore plus loin le problème du sens. Et toutes ces questions-là, ces questions du vieillissement, de la mort, on peut bien sûr lutter contre le vieillissement, on peut bien sûr s'améliorer un peu avec les machines et avec toutes sortes de technologies, toutes sortes de biotechnologies, mais on reste des individus mortels et des êtres pour la mort, comme disait Heidegger. Et ça, c'est une grande question et c'est en cela aussi qu'on est très différent de la machine. C'est vrai, c'est la mortalité, c'est le fait d'avoir un corps, c'est-à-dire de désirer, d'avoir du plaisir. Bien sûr qu'on a du plaisir intellectuel, mais c'est quoi le plaisir pour une machine ? Ça suppose un corps, ça suppose tout, c'est plus qu'un écosystème, l'esprit humain, c'est un écosystème de relations, de relations amoureuses, de relations désirantes, de relations de pouvoir. Et c'est dans ce système-là qu'on est humain, qu'on s'humanise, qu'on ne se déshumanise pas. Et c'est par rapport à ce système que la machine nous déshumanise et qu'on la suit, que la vie commence vraiment à se vider dans certains sens. Et aussi, on ne comprend plus ce qu'on vit parce qu'elle nous fait croire ou on se fait croire à travers la machine qu'on est des espèces d'immortels, qu'on fonctionne nous-mêmes avec cette performance que peuvent obtenir les machines et ce n'est pas le cas. Et même la conscience, si on prend la question de la conscience, la conscience est aussi un aspect de présence à soi. Et présence à soi suppose malgré tout d'avoir un corps et d'être individuée. On ne sait pas trop comment une machine qui est en fait distribuée sur Internet, par exemple, a une présence à elle-même. Vous voyez ? Et ça, c'est aussi la conscience. On a l'impression effectivement que l'intelligence artificielle, c'est tout nouveau. Mais en même temps, ce processus de dématérialisation, il est à l'œuvre depuis longtemps. le fait qu'on soit de plus en plus, peut-être de moins en moins incarnés, de plus en plus devant nos ordinateurs, dans les réseaux sociaux, etc. Ça, c'est un phénomène pas très neuf. Mais les machines ne ressemblent pas à des humains, n'ont pas un corps humain. Mais le fait qu'elles fassent les mêmes choses que nous, qu'elles parlent comme nous et écrivent comme nous, fait que nous projetons sur elles des capacités qu'elles n'ont pas. On fait de l'anthropomorphisme avec les machines. Voilà, il y a toute une forme de questionnement qui est prématurée. Il est clair qu'elles ne ressentent rien. Elles n'ont pas d'émotion. Elles ne savent même pas faire la différence entre le vrai et le faux. Elles n'ont pas d'esprit critique. Elles ne sont pas capables d'interroger les avis ou les résultats qu'elles nous donnent. Et donc, il me semble que le fait que le langage en apparence soit commun entre elles et nous fait que nous les considérons comme nous. Alors qu'en fait, c'est complètement... – Mais elles produisent un discours. Elles produisent un langage. – Elles gèrent de l'information sans rien comprendre. Tchadjipiti ne fait que regarder des corrélations entre des morceaux de mots et d'autres morceaux de mots qui sont apparus dans les données qu'on lui a livrées. C'est tout. – Mais elles vous donnent l'illusion de discuter avec vous. D'ailleurs, il y a des gens déjà qui se prennent au jeu. – L'illusion vient d'une projection. J'ai bien aimé le terme qu'utilisait tout à l'heure Philippe Valle, à savoir que le cerveau est un muscle. Einstein, dans une interview qu'il a donnée à un grand mathématicien français qui s'appelait Jacques Adama, dit « J'ai une pensée musculaire ». Musculaire. C'est-à-dire que les grandes idées qu'il a eues, par exemple le jour en 1907 où il a compris qu'un corps qui tombe en chute libre ne sent pas son poids, parce que quand vous tombez en chute libre dans le vide, des objets qui n'ont pas la même masse que vous, par exemple ce verre, vous le lâchez pendant que vous tombez, tous les corps tombent à la même vitesse dans le vide. Donc par rapport à vous, il ne tombe plus. Donc c'est en imaginant son corps dans une situation qu'il ne peut pas vivre, heureusement pour lui, il s'imagine en chute libre et il comprend que le fait de subir la gravitation annule en apparence la gravitation. Et ça, ça va le mener vers une nouvelle théorie de la gravitation qui s'appelle la relativité générale. Et donc il a utilisé une pensée contrefactuelle. Qu'est-ce qui se passerait si aucune machine n'est capable de faire ça pour l'instant ? Et donc pour moi, l'intelligence humaine au sens complet du terme, elle a une très très grande longueur d'avance par rapport à l'intelligence dite artificielle qui ne sait que gérer des informations alors évidemment pour faire... Elle produit un discours encore une fois, elle produit un discours et de plus en plus, plus le temps va passer, plus elle va produire de bout en bout un discours extrêmement convaincant. Elle va faire des dissertations. Et oui, moi j'ai été piégé par des étudiants qui m'ont rendu des dissertations écrites par Tchatchepetit sur en milieu. D'ailleurs on les repère assez vite, il n'y a pas de faute d'orthographe, c'est un signe. Oui, elle ne va pas faire que ça. Bientôt on pourra le dire, voilà, je cherche un stage pour mes enfants et elle va chercher des CV, elle va postuler, elle accomplira des missions de bout en bout et donc elle crée, elle nous donne l'illusion effectivement d'être un interlocuteur à notre guerre. Alors là où il y a une révolution, c'est qu'on a longtemps pensé que les machines artificielles, donc les robots ou les machines dont on parle, allaient d'abord détrôner les métiers manuels. En fait non, on voit qu'il y a des métiers intellectuels, par exemple écrire une plaidoirie pour un avocat, un article pour un journaliste, la machine peut être une aide ou une concurrente pour les métiers en question. Mais peut-être que ces métiers c'était quelque part des bullshit jobs. Si on a besoin, si une plaidoirie qu'un avocat peut faire peut être écrite par une machine, c'est qu'elle n'est pas très originale. Vous voulez dire que tous les avocats peuvent faire des bullshit jobs ? Il n'y a pas l'engagement émotionnel qu'un humain peut avoir et qu'une machine n'a pas. Mais comment on fera la différence justement entre l'engagement émotionnel d'un humain et celui d'une machine ? En fait, ce problème, c'est un problème philosophique extrêmement ancien. Dès le début de la philo, c'est-à-dire déjà chez les présocratiques, on se pose la question de la fiabilité de nos sens. Est-ce que nos sens nous trompent ou est-ce qu'on voit la réalité ou est-ce qu'on projette ? Enfin, ensuite, tout le monde en parle, l'un des cartes, etc. Et là, ce qu'on est en train de craindre, on est en train de craindre que la totalité de la réalité, de la planète va être transformée en un gigantesque 1er avril parce que ça va être une farce auquel on va croire, une farce de Tchad Djibouti. En réalité, ça a toujours été le cas. C'est toujours été le 1er avril parce qu'on a toujours une illusion de croire que ce qu'on voit est précisément la réalité. Or, c'est beaucoup de travail pour percevoir quelque chose de la réalité. Les grands artistes, les grands scientifiques perçoivent des bouts de la réalité et la redonnent d'une certaine façon. Mais Tchad Djibouti ne fait qu'ajouter encore à notre propre illusion parce que c'est, une fois de plus, et vous avez tellement raison de le rappeler, c'est-à-dire que ce que produit Tchad Djibouti, on va le voir avec notre façon erronée, notre façon peu sûre de percevoir la réalité. C'est notre problème à nous, ce n'est pas le problème de la machine. La machine, elle est le produit d'un gigantesque pillage de tout ce qu'il y a sur Internet qu'elle pompe et qu'elle va avec les algorithmes assemblés à une vitesse folle pour donner des réponses. Elle ne prend pas tout. Elle ne prend pas les réseaux sociaux. Il y a quand même une sélection dans les réseaux sociaux. Il y a quand même une sélection. Après, la question de la qualité des données. Pourquoi elle prendra-t-elle ? Parce que justement, ce n'est pas fiable. Il y a des gens qui regardent si les informations et les discours produits par Ched Djibouti sont corrects ou non. Il y a une éducation de la machine face à des gens qui... Pour autant qu'il y ait encore des sachants et qu'on sache justement si la machine nous dit ou pas des choses. Parce qu'on a l'impression aujourd'hui qu'il y a effectivement une césure entre ceux qui sont technophobes et ceux qui sont justement technophiles et à encourager l'IA. Mais Bertrand Kiffer, les sciences elles-mêmes sont menacées par justement ces intelligences artificielles. D'ailleurs, l'ambition de Stanford, une université comme Stanford aux Etats-Unis est justement à des problèmes aujourd'hui vis-à-vis de toutes les startups qui développent ces intelligences artificielles. On part d'ailleurs du principe que bientôt il y aura assez de données et qu'on n'aura plus besoin de faire des propositions théoriques à la base. Et donc en fait il est fou de poser effectivement... Un rapport de force. Technophobe. Mais moi je pense que ce qui est en train de se passer ça va bien au-delà de l'affaire de Tchad-JPT. Ça c'est un début des différents types de genres. Tchad-JPT et d'autres intelligences artificielles sont en train d'être mises en réseau. Ils vont faire des espèces de communautés de réseaux, des écosystèmes extrêmement complexes d'intelligence artificielle qui font des narratifs dans lesquels on est impliqué. Nous sommes déjà impliqués. C'est vraiment important de rappeler que les réseaux sociaux justement fonctionnent avec de l'intelligence artificielle, sont aux mains de multinationales parfois ou de multinationales du big data qui font de l'économie de l'attention, qui nous enferment dans des bulles d'attention, qui donc renforcent les extrêmes politiques et ça, c'est déjà en train d'abîmer nos démocraties sérieusement. Donc, ce n'est pas de la tarte qui arrive. Et là, on est certainement au début, c'est difficile de voir où on va, mais il y a là une puissance qui est, par exemple, si on prend la science et les universités, les universités ont énormément de peine à garder les talents dans la programmation de l'intelligence artificielle parce qu'il y a un mercato comme pour les footballeurs et les meilleurs partent dans les big data et dans les startups extrêmement bien financées. Donc, et pourtant, c'est là que se joue énormément du destin, y compris scientifique. Il y a beaucoup, beaucoup de choses là. Et on voit là un affaiblissement du système public d'une manière générale, du système des démocraties, d'une communauté humaine qui se fixerait elle-même son propre destin au profit de petits groupes de gens, au profit simplement de l'intelligence artificielle qui n'aurait aucun sens parce que l'intelligence artificielle peut évoluer dans quantité d'endroits et en suivant différents filons et elle évolue dans le sens des intérêts complexes de petits groupes et d'intérêts géonationaux, d'intérêts géopolitiques, d'intérêts économiques, etc. Mais ce qu'il se passe, c'est vraiment encore au-delà de tout ça. Moi, je le crois, même si c'est bien difficile de voir où on va, mais c'est quand même du sérieux. Grande question de qui, justement, sont derrière ces machines, ces intelligences artificielles dont on fait semblant de croire qu'elles nous sont tombées du ciel et qu'elles sont absolument déjà complètement autonomes, c'est la grande question qu'on va traiter justement dans cette deuxième partie d'émission, juste après une courte pause. Le point de retour avec Étienne Klein et son livre Court Circuit, Bertrand Kiffer et Philippe Valle est bien sûr le cœur de notre discussion, les intelligences artificielles, un bien ou pas pour l'humanité. Avec cette question cruciale pour y répondre, qui et quelles idéologies sont à l'action aujourd'hui derrière ces machines ? Je vous pose la question, Étienne Klein. C'est des start-up au départ qui sont devenus des grands groupes très puissants, Facebook, Elon Musk et d'autres. Quelle est leur intention ? J'avoue que je ne suis pas capable de le dire, je n'en sais rien. Ce que je vois, en tout cas, c'est que ces technologies extrêmement sophistiquées qui sont produites par des ingénieurs très forts en mathématiques, en algorithmiques, en réseaux de neurones, etc., c'est des gens très très forts scientifiquement, mais ces machines, paradoxalement, nous permettent d'être nuls en science. Je veux dire par là que si vous relisez par exemple l'encyclopédie de d'Alembert et d'Hydro qui fait 24 tomes qui a été publiée à la fin du XVIIIe siècle, il y a des illustrations, des dessins, des graphiques, des schémas qui expliquent les objets techniques de l'époque. Les outils agricoles, comment marche un moule avant, comment fabrique du verre. Et ce que disent les auteurs dans la préface, c'est qu'ils pensent que plus il y aura d'objets techniques présents dans la vie quotidienne du peuple, comme ils l'appellent, plus les principes scientifiques qui ont rendu ces objets possibles seront connus de la population. Autrement dit, il s'est dit que la technologie sera vectrice implicitement de pédagogie scientifique. Ça, c'est faux. Parce qu'au contraire, aujourd'hui, plus un objet est complexe technologiquement, plus il est facile de l'utiliser. L'exemple, c'est votre téléphone portable que vous avez acheté, qui est très complexe, mais qui se vend sans notice. Autrement dit, on n'a pas du tout besoin de connaître même un minimum de science pour mieux l'utiliser. Et donc, ce paradoxe, c'est que finalement, la technologie, parce qu'elle devient conviviale, et les machines dont on parle, parlent en langage naturel, elles deviennent conviviales. Dès lors qu'elles sont conviviales, nous n'avons plus besoin de comprendre quoi que ce soit aux principes qui les font fonctionner. Et donc, pour nous, elles sont magiques. Et d'ailleurs, on ne pourrait pas les distinguer, dès lors qu'elles sont efficaces, d'un objet magique. Et c'est ça qui m'inquiète en tant que vulgarisateur de la science. Les raisons qui pousseraient quelqu'un à vouloir apprendre la science, dès lors qu'elle est plus utile en pratique, elle devient pratiquement inutile. Et donc, pourquoi apprendre la science dès lors que tous les objets complexes peuvent fonctionner sans qu'on la connaisse ? – Alors justement, Bertrand Kiffer, je vous pose la même question. Quelle est l'intention derrière, notamment les ingénieurs de la Silicon Valley, derrière Sam Altman, Elon Musk ? Est-ce que c'est de nous rendre plus intelligents ou au contraire, justement, de nous asservir ? Est-ce qu'il y a un idéal démocratique, en tout cas celui qui est affiché, ou bien concrètement, c'est de dématérialiser nos propres cerveaux pour en faire et quoi ? – Alors, il y a beaucoup de types d'idéaux et d'utopies, mais c'est vrai, vous avez raison de rappeler que la plupart de ces innovations en intelligence artificielle viennent d'ingénieurs de la tech de la Silicon Valley. Il n'y a presque rien de sérieux qui s'est inventé, qui s'est produit en Europe, ou en Chine, ou en Asie. C'est la Silicon Valley. C'est vraiment un milieu très particulier qui a ces utopies dont certaines sont probablement stimulantes. Il y a le technosolutionnisme, il y a quand même pas mal de gens, c'est une utopie quasi religieuse qui pensent que la technologie et l'intelligence artificielle en particulier vont sauver le monde. Dans les discours de certains, on entend ça. Mais en même temps, ces gens qui sont d'ailleurs des espèces de descendants, des hippies qui ont migré dans la Silicon Valley, c'est devenu des néolibéraux terrifiants, enfin terrifiants, qui pensent énormément à l'argent, qui d'ailleurs deviennent ultra riches. Les plus riches du monde viennent de la fin. On fait fortune dans ces domaines, en gros, dans ce type d'innovation. Et aussi, c'est des gens qui sont tout le temps en compétition. Ils sont en compétition les uns avec les autres. Ils sont très peu enclin à mettre le moindre moratoire à leur pratique parce qu'ils veulent être les premiers. Ou alors, quand ils signent un moratoire comme la fameuse lettre qui a été signée il y a un mois par mille personnes importantes, c'est parce qu'ils se surveillent les uns les autres, ils voient tout ce que Tchad, GPT les dépasse. Tout ça est vraiment un petit peu ridicule d'ailleurs vu de l'intérieur. Il y a certainement une inquiétude de leur part parce que même eux, comme il a été dit, ne savent pas exactement ce qui se passe avec l'intelligence artificielle et où elle va. Mais apparaît, il y a en plus la compétition géopolitique. Les pays sont en énorme compétition. La Chine essaie de copier et de faire mieux. L'Europe, vous savez, il y a un fameux dicton qui dit les États-Unis inventent, la Chine copie et l'Europe régule. Mais c'est un peu ça. L'Europe régule mais ne trouve pas grand-chose et prend du retard. Et tout le monde se rend compte que le pouvoir géopolitique, le pouvoir presque civilisationnel de demain se situera là-dedans. Et donc, alors leurs intentions, eux-mêmes, je pense, ne sont pas au clair. En fait, ils aiment beaucoup l'argent. Ils pensent beaucoup à ça. Ils jouent beaucoup avec la compétition. Ça les stimule. Et peut-être que ça, c'est une force qu'on n'a absolument pas nous. Une espèce d'utopie là-derrière de sauver le monde. Un type comme Zuckerberg, quand il s'adresse à ses troupes, il ne dit pas on va être les plus riches, on va tout gagner. On dit on va sauver le monde. Et d'une certaine façon, il y croit. Et en même temps, nous les Européens qui sommes moins des individus de ce genre de foi, on n'a pas ce type-là d'investissement. Mais enfin, pour résumer, l'intelligence artificielle, ça n'est pas un développement d'une intelligence comme les choses se passent dans la nature par simple compétition. Parce qu'à part ça, c'est une intelligence neuronale qui se développe aussi elle-même par compétition de circuit en apprenant. Elle n'est pas simplement darwinienne dans son développement. Elle est pilotée par des intérêts qui en particulier arrivent à monétiser ce qu'ils font en captant notre fameuse économie de l'attention et en vendant notre attention à des publicitaires ou à d'autres et en vendant les données qui nous concernent et qui disent énormément de nous à quantité d'industrie. Voilà, c'est ça le modèle, le business model. Mais même eux se rendent compte qu'ils n'ont pas encore tout compris dans ce qui va leur permettre de monétiser dans le futur tout ça. Mais là, se joue énormément à tous les plans géopolitiques, industriels et civilisationnels. Voilà, je... Oui. On va écouter justement le philosophe un peu technophobe Éric Sadin. C'était il y a quelques semaines pour le Figaro et justement, lui partage aussi votre crainte que ce soit uniquement pour l'argent et avec des grandes menaces. On l'écoute et puis on en discute après. L'enjeu, c'est de voir de saisir précisément le modèle civilisationnel qui est à l'œuvre. De saisir ce qui est majoritairement structurant. Et ce qui est majoritairement structurant, c'est que le monde de l'industrie du numérique entretient une haine radicale à l'égard du genre humain, il faut le dire, considérée comme profondément lacunaire, pétrie de défauts et donc des systèmes pour pouvoir acheter tous nos défauts. C'est ça qui est à l'œuvre. Les mots-clés sur Google, ce sera presque l'âge de pierre de la compréhension de nos comportements. Il y a des angles différents, il y a ce qu'on appelle l'informatique émotionnelle, les capteurs que nous portons de plus en plus et maintenant des systèmes avec lesquels nous dialoguons ou auxquels nous demandons d'écrire à notre place qui introduisent une autre strate d'interprétation de nos comportements. Toujours en vue de la même perspective, celle en retour d'orienter individuellement de façon hyper personnalisée nos existences du matin au soir et à des fins principalement commerciales. – Alors, il y va très fort, haine de l'humanité de la part des auteurs. – Moi, je dirais les choses autrement. Peter Thiel, qui est l'un des pionniers dans cette affaire, qui est d'ailleurs philosophe de formation. – Le cofondateur de Paypal. – Quand on l'écoute, c'est plutôt l'idée que l'humanité est condamnée et qu'il faut offrir à l'idée de progrès l'occasion d'une rédemption. Il y a eu Hiroshima, la Shoah, c'est la fin de l'humanité. Et du coup, il va falloir la sauver par la technologie, mais il ne s'agit pas de sauver le genre humain. Il s'agit de sauver quelques élus au motif que le genre humain en tant que lui-même est fatigué et condamné. Et donc, c'est du progrès, mais sectoriel, si vous voulez. Ce n'est pas forcément la haine du genre humain, c'est l'idée que l'humanité a failli et qu'il faut la sauver par la technologie. – Je pense que les gens qui sont en pointe dans ces technologies et qui sont très riches et très peu nombreux ont un pouvoir évidemment trop important par rapport aux autres humains. Ils sont américains ou chinois. La Chine est un pays totalitaire, les États-Unis sont un pays libéral. Je pense que dans les milieux… – En Arabie saoudite, il y a d'autres pays qui développent… – Oui, il y a d'autres pays qui sont des pays totalitaires, en gros. Ce sont des pays totalitaires, mais en Amérique, qui est une grande démocratie, c'est se développer des courants depuis longtemps qui sont constitutifs d'Amérique comme le courant libertarien. Mais je ne pense pas que ce soit des grands idéologues. ils se pensent idéologues, mais ils le sont sans doute moins. Ils partagent qu'est-ce qu'ils peuvent avoir en commun avec les gens qui travaillent sur les mêmes questions dans les pays totalitaires ou les théocraties. Qu'est-ce qu'ils ont en commun ? – Pardon, ils ont en commun… – Ce qu'ils ont, et ce qu'ils veulent effectivement, enfin ce qu'ils ont compris, Peter Thiel, Elon Musk, justement le fondateur aussi d'Open Eye qui a créé Tchadipiti, c'est de penser, d'être convaincu que justement la tech, c'est un outil politique et qu'il est en concurrence avec la politique. – C'est une ivresse de puissance, je pense qu'ils se sont pris d'une ivresse de puissance liée, voilà, et puis c'est un truc humain qui n'a pas besoin de l'intelligence artificielle. – C'est un projet, Peter Thiel dit, il y a une lutte à mort entre la technologie et la politique. – Je pense qu'ils savent ce qu'ils font, mais ils ne savent pas ce que font ce qu'ils font. Et aucun n'est capable de dire ce que nous ferons en tant qu'usagers et comme clients et à la fois comme producteurs, parce qu'on alimente, il y a par les données qu'on lui donne, par l'éducation qu'on lui permet d'avoir. – Vous voulez dire leur machine risque de leur échapper. – Oui, il y a la question de l'énergie aussi. Comment est-ce qu'on alimente le monde numérique ? Les usages se démultiplient, la consommation d'énergie allait rester un peu prestable parce qu'on a fait des progrès dans la miniaturisation des composants électroniques, c'est la fameuse loi de Moore, mais on est en train d'arriver au bout. Et donc la consommation électrique de tout cet usage du numérique en général va sans doute poser un problème. Donc il n'est pas certain que dans 30 ans on en parle de la même façon. – Ça on ne parle pas du tout. On ne parle pas du climatique autour du numérique. – Il est évident que ce perfectionnement du calcul en quelque sorte, parce que c'est de ça dont il s'agit. – L'optimisation. – L'optimisation du calcul va nous rendre de grands services. OK. Et chaque fois, ça pose des tas de problèmes, ça pose des tas de questions qu'on ne sait pas encore bien poser. C'est vraiment notre problème. Mais à chaque avancée technologique, il y a un prix à payer. Vous voyez par exemple pour la bagnole, on a dit bon, on y va. Et quand la chose existe, c'est très difficile de réguler. Avant qu'elle ne soit possible, on peut toujours parler de régulation. Mais une fois que la chose est là, on fait avec. La voiture, si on avait dit au départ, ça va faire des gens sédentaires qui vont être obèses, qui vont développer des cancers, il va y avoir 30 000 morts par an sur les routes en France, il va falloir 2-3 générations pour réguler un peu ça avec le code de la route, qu'est-ce qu'on fait ? On aurait dit, on arrête tout de suite. On arrête 30 000 morts par an, on arrête tout de suite. L'obésité, le cancer, la pollution atmosphérique, et on l'a fait. La voiture, c'est un très bon exemple parce qu'à la fois, il y a de l'éthique dans le design. On dessine les voitures pour limiter les dégâts produits par les accidents. Et puis en aval, il y a la législation. C'est ça. C'est sûr de sécurité, obligation de respecter. Code de la route. Et donc la grande question qui se pose sur ces machines, c'est qu'est-ce qu'on doit faire de l'éthique by design, c'est-à-dire en amont, en étant capable d'anticiper les usages qu'on n'aimerait pas voir se développer, ou bien est-ce que c'est, on attend de voir, et si la trajectoire n'est pas conforme à ce qu'on souhaite, on légifère. Bertrand Kiffer, justement, il y a quelque chose d'assez stupéfiant là-dedans, c'est l'impression qu'on découvre le feu. On est dans des technologies qui quand même évoluent de façon exponentielle, et on a l'impression qu'aujourd'hui, ni le milieu scientifique, ni le milieu politique n'est complètement débordé par ces questions-là. Comment on explique ça ? Non, parce que, bien sûr, la grande question, elle serait, est-ce qu'on doit faire de l'éthique en amont, etc. Le problème, c'est qu'on n'est pas en mesure de faire de l'éthique, nous, communauté, nous, démocratie. On peut réguler, mais les gens, on voit bien, bypassent toutes les régulations pour utiliser quand même tout ce qui arrive. Tellement, c'est fascinant, et tellement on est devenu addict à tout ça. Et bien, ceux qui sont en mesure de réguler ou pas réguler, c'est les producteurs, c'est les possesseurs de ça, les start-up de la tech, les big data, et les grands pays. Et tous ceux-là sont en compétition les uns avec les autres, ils n'ont aucune envie de vraiment réguler. Il y a quand même là, moi je pense, sincèrement, alors là pour ça, je me distingue des deux autres, qu'il y a quelque chose de radicalement nouveau dans ce qui arrive, en tout cas, de vraiment nouveau. Et en cela d'ailleurs, qui se rapproche du changement climatique, qui est aussi une espèce de courbe exponentielle qui tout d'un coup se verticalise et dont on va avoir des effets incommensurables sur nos existences et sur l'environnement, etc. Et là aussi, il y a quelque chose qui se verticalise. Et alors là, je suis tout à fait d'accord sur le fait que la verticalisation de la courbe de l'intelligence artificielle va être limitée par les ressources limitées en énergie et aussi en ressources non renouvelables, en métaux, des métaux rares, des terres rares qui sont nécessaires pour construire le hardware, parce que l'intelligence artificielle, ça a l'air d'être complètement dématérialisée, mais c'est extrêmement matériel, eh bien on va être coincés, nous les humains, avec ça. Et voilà, donc c'est pas du tout, mais je pense qu'en tout cas, on n'est pas en mesure, maintenant nous, démocratie, qui, en tout cas, on est extrêmement loin d'en être capable de se saisir de cette problématique qui est gigantesque, destin. Moi, je pense à Malraux toujours qui dit l'existence, c'est un nom, c'est-à-dire refuser le destin comme fatoum, comme chose inexorable, mais de notre démocratie, ça, et nous, chacun d'individus, on en est loin. Et j'aimerais juste encore finir en disant qu'on voit quand même un effet des réseaux sociaux, j'en ai déjà parlé, qui sont vraiment une production d'intelligence artificielle, parce que tout est fait pour capter notre attention, la renforcer tout en plus, et nous mettre, encore une fois, dans une bulle de nous-mêmes et nous mettre avec ceux qui pensent comme nous et qui ont les mêmes désirs que nous. Et ça, ça a un effet tout à fait bien observé par des grands chercheurs sur les fonctionnements démocratiques. Il n'y a plus d'espace de délibération, vraiment, il y a des philosophes qui le montrent, l'espace de délibération où on peut affronter les idées différentes, argumenter, s'enrichir les uns les autres, et ça, c'est le fondement de la démocratie. Ces espaces, ils sont en train de disparaître au profit de cette vie sur les réseaux qui nous satisfait sans cesse, satisfait nos désirs et nos propres pensées. Donc, oui, on est piégé dans notre narcissisme mais dans une forme d'addiction. Je crois vraiment qu'un des grands problèmes de tout ça, c'est que, et même ceux qui organisent l'intelligence artificielle utilisent nos réseaux addictifs qui sont câblés dans nos cerveaux pour nous enfermer là-dedans. Et on est très faible, nous, face aux addictions. Une forme d'ubérisation de la pensée. J'en reviens quand même à cette question. Pourquoi, vous l'avez dit Bertrand Kiffer, on n'est pas en mesure de restreindre quoi que ce soit ? Mais il y a quelques années, peut-être déjà décennies, on a été en mesure de stopper le clonage, par exemple. Et on a dit, voilà, l'ADN, les recherches sur l'ADN, c'est très bien, mais le clonage, non. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas en mesure de stopper les géants de la Silicon Valley, Etienne Klein ? – Normalement, dans une démocratie mature, on devrait pouvoir discuter démocratiquement du type de compagnonnage qu'on souhaite avoir avec les nouvelles technologies. Mais je ne pense pas qu'on soit capable de le faire, c'est-à-dire que ça demande des compétences techniques, une compréhension de ce qui se passe qui vient bien au-delà de nos capacités. – Mais politiquement, parce que ce n'est pas techniquement seulement, le clonage, on ne comprenait pas non plus ce qui se passait, mais on comprenait philosophiquement et politiquement ce qui était en train de se passer. – Comment décider collectivement du type de décision que nous sommes d'accord de déléguer à des machines ? Quelles sont les tâches que nous sommes d'accord pour déléguer à des robots ? Déjà, répondre à ces deux questions, vous imaginez le chantier délibératif que ça réclame, la montée en compétence de chacun qui prendra part au débat pour savoir ce qu'il est possible de faire, vers quoi on va, etc. Ça demande un investissement de la société à une époque où ça vient d'être dit et moi je suis tout à l'heure. – Il est dans plus en plus difficile. – J'ai pas vu de désaccord entre nous trois fondamentaux. – Oui, oui. Bertrand Kieffer, ils ont réagi très fort quand vous avez dit contrairement à eux deux. – C'est-à-dire que la grande question c'est à quoi allons-nous accorder notre attention ? Et on voit que finalement tout ce qui se passe ça dit des choses dans notre cerveau. Quels sont nos biens cognitifs ? Qu'est-ce que nous aimons qui nous distrait ? Est-ce que nous aimons la solitude ? Est-ce que nous avons besoin d'être constamment connectés ? Et ça, c'est des choses qui sont en train de révéler à nous-mêmes les fonctionnements les plus intimes dans notre cerveau et qui font que nous sommes plus intéressés par exemple par des controverses que par des enseignements ? – Parce que l'illusion anthropomorphique avec le Tchad-GPT nous fait oublier ce que dit Bertrand Kieffer et il a vraiment raison. Ça commence avec les réseaux sociaux. En réalité, ça commence là. Et cet arrivé des réseaux sociaux, on aurait dû s'alarmer beaucoup plus vite, beaucoup plus tôt, bien avant que n'arrive Tchad-GPT. ces réseaux sociaux provoquent des comportements qui sont très préjudiciables effectivement à la qualité du débat, au débat même, à l'existence même du débat. On peut dire que dans nos sociétés organisées, modernes, c'est une révolution comme on n'en a pas vu depuis très longtemps, c'est une révolution anthropologique dont on ne comprend même pas où elle va nous mener évidemment comme toutes les révolutions. Mais apparemment, ça ne sent pas bon. Apparemment, ça ne sent pas bon parce que depuis toujours, on pense que l'héros, c'est plutôt de se rassembler, de se parler, de pouvoir mieux communiquer et là, c'est plutôt quelque chose de… – Alors, vous rajoutez une couche d'intelligence artificielle sur les réseaux sociaux que vous mettez à l'index et alors, qu'est-ce qui se passe ? – C'est ce que montrent les réseaux sociaux, on se voyait déjà à plus petite échelle. Notre cerveau n'aime pas être contredit. Donc avant même le numérique, les gens de gauche ne lisaient pas le Figaro en France. Les gens de droite ne lisaient pas l'humanité ou la libération. Pourquoi ? Parce que lorsque vous lisez le journal, vous souciez que ce qui est rapporté soit homomorphe à votre propre façon de lire le monde. Je ne parle pas du journal mais du vrai monde. Aujourd'hui, c'est la même chose sauf que les algorithmes ont vite fait de repérer votre tropisme intellectuel, vos habitudes de consommateur, votre tropisme politique, etc. et vous alimentent en articles, vidéos qui vont dans le sens de ce que vous pensez déjà. Et Tocqueville, de la démocratie en Amérique, écrit un chapitre là-dessus. Il ne parle pas du numérique. Il dit la plus grande menace pour une démocratie, c'est ce qu'il appelle les petites sociétés, les clans qui partagent les mêmes valeurs, qui s'abreuvent aux mêmes sources. Et on voit bien que le numérique permet à chacun en quelques clics de fabriquer ce qu'on pourrait appeler son chez-soi idéologique, c'est-à-dire une communauté qui rassemble des gens qui pensent comme lui, qui s'informent comme lui et toutes ces pensées vont être renforcées par ce qu'il va apprendre. Or, penser, c'est dire non à sa pensée, c'est-à-dire l'esprit critique, ça ne consiste pas à critiquer la pensée des autres. Penser, c'est critiquer sa propre pensée. C'est penser contre son cerveau, comme disait Bachelard. Et il me semble qu'aujourd'hui, le numérique, quand il est mal utilisé, parce que quand on l'utilise bien, à mon avis, ça développe l'intelligence. Et si on l'utilise mal, on est emporté vers des automatismes qui font que nous croyons penser alors que nous ne faisons qu'adhérer. – Oui, mais je reviens, Bertrand Kiffer, à cette incapacité aujourd'hui de mettre des normes, parce que là, vous nous décrivez quand même des scénarios qui sont catastrophiques. Et ça, on peut l'anticiper quand même. On n'arrive déjà pas aujourd'hui à mettre un frein à régler les GAFAM, les réseaux sociaux, l'accès aux réseaux sociaux. Alors comment est-ce qu'on va faire et pourquoi est-ce qu'on ne fait rien, toujours, encore une fois, aujourd'hui, alors qu'on sait possiblement ce qui va advenir ? – Effectivement, on a des commissions d'éthique médicale, biomédicale, de bioéthique, il y a des commissions nationales. Moi, j'ai longtemps été dans la commission nationale suisse de bioéthique, etc. Il y en a une en France. Il devrait y avoir l'équivalent. Au moins, poser les bonnes questions, déjà. Imaginez comment, c'est ça, la bonne philosophie, la bonne éthique, c'est des questions qui soient adéquates, qui aillent bien au fond des choses. Mais bon, moi, je pense qu'un des aspects extrêmement difficiles à gérer, c'est tout l'aspect sécuritaire, l'aspect armé, donc l'aspect compétition entre les pays, entre les espaces géopolitiques. On a vu en France, par exemple, à propos des Jeux Olympiques, comment, finalement, en n'en rien de temps, le Parlement a voté une loi pour la vidéosurveillance, c'est la reconnaissance faciale avec des algorithmes qui vont permettre de voir des choses extraordinaires. Déjà, mais rien qu'avec la géolocalisation que l'on compte avec Google Maps et de tous nos comportements, il y a des choses invraisemblables qui sont accumulées. Enfin, il y a aussi des choses qui montrent à quel point l'intelligence artificielle est diffuse, comment elle est hybridée avec elle individuellement et collectivement, et comment prendre le dessus là-dessus. Il y a des choses qui sont appelées des voeux de la population, encore une fois, comme la survie sécuritaire, parce que les gens ont peur, alors ils la demandent, et on dit pourquoi pas, mais sans voir vers quoi on va, à qui on donne le pouvoir, vers... D'ailleurs, une des choses, je crois, on se rend à une chose souhaitable, vers quoi on va, c'est des individus et des sociétés de plus en plus transparentes face à des propriétaires de data et des états de plus en plus opaques. Or, à la fois, l'éthique et la démocratie demanderaient exactement l'inverse, c'est-à-dire vraiment des individus qui ont droit à une certaine opacité et des produits, enfin, ceux qui ont le pouvoir derrière qui soient tenus en transparence. Mais ça, le problème, c'est que c'est presque une pente de la technologie qui nous amène à ça. Je ne sais même pas s'il y a une volonté particulière, mais le résultat est assez catastrophique. Mais sur le plan des armes, parce que c'est vrai que la Chine, les Émirats arabes unis, ce n'est pas l'Arabie saoudite, développent les armes de guerre avec l'IA de façon assez spectaculaire aussi. Et aujourd'hui, on est en plein moment aussi où le multipartisme s'effondre. D'ailleurs, il y a une proposition que les États-Unis ont refusé de se mettre autour d'une table pour arriver à réglementer ces nouvelles IA dans l'armement philibales. Justement, est-ce que ça, ce n'est pas précisément extrêmement inquiétant ? C'est une conjonction des inquiétudes, notamment en termes de géopolitique. On n'arrive pas encore à autonomiser complètement les armes et les drones, par exemple. C'est tout le problème en ce moment, c'est les drones. Ils sont semi-autonomisés pour l'instant. Oui, ça veut dire… Le hacking, par exemple, ça se développe. Après, ce qu'on arrive à faire maintenant dans deux ans, dans cinq ans… C'est la question des applications de la science. La science n'est pas en jeu. La recherche n'est pas en jeu. Ce qui est en jeu, évidemment, ce sont les applications et le jugement que l'on porte sur les applications en évaluant le bénéfice-risque. Est-ce qu'on va laisser à une machine le soin de décider s'il faut bombarder une ville ou pas ? Et de la bombarder, d'ailleurs, c'est juste normalement inconcevable. Enfin, pour nous, autour de cette table, je pense que c'est inconcevable et pourtant, c'est ce qui peut se profiler et c'est ce qui se profilera dans des États qui ne reconnaissent pas les droits de l'homme, les lois de la guerre, comme on voit déjà que ça se passe avec la Russie de Poutine en Ukraine. Donc, il y aura forcément transgression des lois qui vont être édictées. Alors, on va se retrouver à Genève, tous les chefs d'État, ils vont faire des accords, mais ces accords ne seront pas respectés. On ne se retrouve plus ou on se retrouvera après. Parce que le problème, c'est qu'il faut-il attendre qu'il y ait une catastrophe tienne Klein ? Je pense qu'il y a quand même un problème. Un Hiroshima. La science produit des connaissances, mais elle produit aussi de l'incertitude d'un type très spécial. La science ne dit pas ce que nous devons faire des possibilités technologiques qu'elle nous donne. C'est à nous d'en décider. On devrait pouvoir débattre, mais on voit bien que la technologie a acquis une forme d'autonomie par rapport à nos désirs. Ce qui se passe, c'est des choses que peu de gens ont vraiment réclamées. Personne n'a réclamé le téléphone portable ni le chat de GPT. Ça arrive. Il faut faire avec. Et donc, la question, ce serait comment construire une sorte de connaturalité, si j'ose dire, entre la façon dont la technologie évolue et ce que nous voudrions qu'elle fasse. La question, c'est un projet politique. Mais comment organiser ce projet politique ? Et c'est là qu'à mon avis, il y a une réflexion à avoir. Sans doute des actions à décider, mais il faut les décider vraiment intelligemment. C'est-à-dire, comme ça a été dit à l'instant, poser les bonnes questions. Parce que je pense que personne ne serait d'accord pour complètement renoncer aux possibilités que nous donne le numérique. Pendant le Covid, on a quand même profité de certaines applications du numérique, le télétravail, le téléenseignement, le fait de pouvoir prendre des nouvelles de nos proches sans risquer de les contaminer. Enfin, on a quand même supporté le confinement un peu mieux, je pense, grâce au numérique que si on avait été privés. Donc, il s'agit de la recherche abandonner cela. Mais la question, c'est quel compagnonnage ? Je ne vois pas d'autres mots. Et à mon avis, comme on ne peut pas prévoir les applications à long terme, ce qu'elles vont devenir, l'usage qu'on va en faire, c'est de surveiller ça comme le lait sur le feu. Voilà. C'est une sorte d'éthique continue, on regarde ce qui se passe et on essaie de voir si ça va dans le bon sens et si la réponse est non, d'espérer qu'il y aura un cliquet de réversibilité qu'on pourra actionner qui permettra de délaisser ou d'empêcher l'usage qu'on ne souhaitera pas. Donc, surveiller et puis espérer. Ça suppose qu'on s'y intéresse. Et ça suppose aussi qu'on travaille. Et ça suppose aussi qu'on travaille. Tout aille bien, croisez les doigts. On est presque dans le monde de crédulité que vous dénonciez aussi et on y est déjà. En tout cas, ce sera les mots de conclusion de cette émission. Sur l'intelligence artificielle, la machine, est-ce qu'elle est un danger pour l'homme et peut-être les gens qui sont derrière ces machines, qui le sont davantage encore ? On a raison de mettre quelques inquiétudes et de voir comment ça va évoluer. Ce sera notre conclusion pour ce point sur les intelligences artificielles. Merci à vous, Étienne Klein. Merci à vous, Philippe. Merci à vous, Bertrand Kiffer. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Mercredi prochain, cap sur les États-Unis. Quand on parle du loup, les USA, maîtres d'une partie seulement aujourd'hui du monde, mais du monde qui est le nôtre. D'où l'intérêt que nous allons leur porter la semaine prochaine avec l'historienne Nicole Bacharan, notamment en attendant. On vous souhaite une excellente semaine, une très bonne soirée à toutes et tous sur les Monts Bleus. Sous-titrage ST' 501